Hello, hello les Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau, voici votre tirage pour connaître la surprise éventuellement qui vous attend pour le début d'année, pour la rentrée de septembre 2021. J'espère en tout cas qu'elle sera bonne pour vous comme pour les autres signes. On va regarder pour commencer les énergies principales pour savoir un peu peut-être de quoi on parle. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut ne pas vous parler de la même façon à tous. Donc ici on a le soleil, une très jolie carte qui nous parle de compréhension, de comprendre quelque chose, d'avoir un éclairage, d'avoir une éclaircie dans sa vie, quelque chose en tout cas qui rayonne, qui nous permet de rayonner et qui permet à notre monde de rayonner. Donc plutôt on va dire une jolie surprise, si l'on en croit cette énergie là, on va compléter évidemment avec l'oracle des miroirs. On voit que c'est quelque chose qui peut être lié avec le passé, en lien avec le passé pardon. Pour moi il y a quelque chose en lien avec le passé puisque on a l'hérédité ici qui peut nous représenter le passé, l'enfance, en tout cas ce qui n'est plus. Et ici le retour de quelqu'un ou de quelque chose qui vient du passé. Ça c'est la première chose que je ressens. Ici une onde un petit peu où on s'est retrouvé peut-être un peu seul dans une certaine introspection où quelqu'un s'est retrouvé seul dans l'introspection à essayer de réfléchir et peut-être à essayer de comprendre. Et ici il y a peut-être le retour justement de l'amour, le retour de quelqu'un que l'on a aimé ou que l'on aime, avec qui il y a peut-être eu quelque chose, des chemins qui se sont séparés peut-être parce que des rêves qui n'étaient pas exactement identiques. On a une divergence d'opinion, divergence de camp, divergence de façon de faire, de façon de vivre peut-être, de façon de peut-être deux personnes très différentes. Et on a l'impression ici que il y a la possibilité de se retrouver, de se retrouver au centre avec une victoire, avec le plaisir de se revoir, de se retrouver. Qu'est-ce que je peux dire en plus ? Donc ici il y a en tout cas une sorte de relation idéalisée. J'ai comme le sentiment, il y a peut-être quelqu'un qui fait une démarche particulièrement à la rentrée, une démarche d'avancer, de bouger, de prendre des décisions pour réenclencher quelque chose, réenclencher un retour. Ici c'est une énergie d'homme, donc peut-être un homme, même si c'est un tirage général, donc ça peut être une femme, mais ici en tout cas une énergie d'action pour essayer de prendre une décision, faire un choix pour essayer de se revoir. Pour ne pas laisser ici cette énergie seule. On voit bien le côté conquérant ici, celui qui va conquérir et cette personne recroquevillée, qui réfléchit, qui attend. Dans une quiétude, on va dire relative, parce que la tranquillité à côté de l'enfermement, à la fois on est peut-être tranquille, mais on est quand même seul. On va regarder avec le tarot perçant de Madame Indira. Ici on a une rencontre, rencontre, ici de bonnes nouvelles avec les Rizzerondelles. Une rencontre qui ne met pas tout le monde d'accord, semble-t-il, avec cette dame de pique, la dame de pique qui est comme une femme un peu délaissée, une femme divorcée, ou en tout cas, pas divorcée, une femme délaissée plutôt. C'est quand même la femme veuve, délaissée, jalouse, négative. Et on est dans cette énergie où les Rizzerondelles, elles nous parlent de nouvelles, donc peut-être de se revoir justement, des nouvelles inattendues, qui remontent le moral, qui sont favorables pour se retrouver, pour se retrouver quelque part, peut-être en déplacement, pendant un déplacement. En tout cas, les Rizzerondelles permettent aussi de grandes discussions. Mais on a l'impression qu'on a des discussions avec pratiquement deux personnes, une personne qui ne nous veut pas du bien, et une personne qui nous veut du bien, au contraire. Donc peut-être qu'on a mis du temps à retourner vers nous, que cette personne qui revient a mis du temps pour revenir vers nous, parce que quelqu'un l'en empêchait, parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça. Je ressens ce genre d'énergie, en tout cas. On va préciser, on va essayer de préciser avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette surprise ? Qu'est-ce qu'on a sur la victoire ? Pour les versos, pour la rentrée de septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a sur la victoire ? On a la victoire parce qu'on se manquait. J'ai comme le sentiment que quelqu'un manquait à l'autre. Il y a une distance qui n'était pas forcément voulue, consentie. Quelqu'un a dû prendre sur soi. Et on a dû prendre des décisions. Il y a peut-être quelqu'un qui souffrait d'amour, entre guillemets, qui a dû prendre une décision, une décision de couper le lien, une décision d'être plus en accord avec sa vérité, avec qui l'on est. Et ici, avec le 7 d'épée, on parle aussi d'un sentiment de trahison, d'un sentiment d'être trompé. Alors, ça peut parler, par exemple, à des couples en triangulaire. Par exemple, vous avez pris vos distances, peut-être par manque d'amour, par manque de satisfaction, par sentiment d'être un peu délaissé ici et d'être peut-être trompé de l'autre côté, de prendre des distances soit de votre mari qui vous trompe, soit, au contraire, de prendre des distances par rapport à votre amant qui, lui, trompe sa femme. Il peut y avoir ce genre d'atmosphère ici et on peut sentir la femme ici, la rivale, qui ne voit pas d'un bon oeil qu'on puisse se retrouver, par exemple. J'ai quand même l'impression qu'il y a des retrouvailles. Voilà, l'étoile nous parle d'une amélioration. Alors, attention, ne voyez pas dans l'étoile. L'étoile vous offre ce dont vous avez besoin. Elle ne vous offre pas ce que vous voulez. Donc, par exemple, si on parle d'une personne amoureuse d'un homme marié, par exemple, l'étoile, elle vous fait revoir peut-être cette personne pour que vous compreniez que ce dont vous avez besoin, c'est de ne pas être avec lui, justement. Ce n'est pas forcément, elle ne vous met pas sur son chemin, forcément, pour que vous vous disiez qu'il faut remettre le couvert systématiquement. Donc, pour les personnes qui ne sont pas trompées, on va dire en tout cas qu'il y a un ami qui nous a manqué, quelqu'un qui peut-être nous avait trahis, quelqu'un qui a eu une divergence d'opinion et qui revient dans notre vie. On est peut-être encore un peu dans la prudence, ici, avec cette carte de dame de pique. On se méfie de cette rencontre. De cette rencontre ardente, j'ai envie de dire, de quelque chose qui se précipite, de quelque chose qui peut aller vite. Il y a quelque chose de l'ordre du déplacement, comme je le disais, peut-être avec les hirondelles, on parle de déplacement, le chariot parle de déplacement, le deux de bâton peut parler de déplacement également. Donc, peut-être à l'occasion d'un voyage, on revoit quelqu'un, on retrouve quelqu'un en nous déplaçant, entre guillemets, pendant le mois de septembre. Voilà comment ça me parle, les amis Verseau. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker cette vidéo pour m'encourager. Ça ne fait de mal à personne. Et vous pouvez également vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, pour commencer, et ensuite une guidance professionnelle et puis sentimentale. à très très vite en tout cas. Très belle fin d'été à vous. Ciao, ciao.